Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour la présentation de la Prescription Lab du mois d'avril et elle se présente ce mois-ci comme ceci, c'est un format tiroir et on est énormément à adorer ce type de format. Si cette box-ci vous intéresse, vous avez en description de vidéo le lien de parrainage et également tous les liens de parrainage des autres box et plein 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 de bons plans donc n'hésitez pas à dérouler la barre d'infos pour récupérer tous ces bons plans. Avant de commencer et d'avoir des questions sur cette magnifique petite robe, enfin combi-robe je dirais, elle provient de chez Zara et je suis tombée en amour pour la couleur etc. Je pense que d'ailleurs je vais faire des photos de grossesse avec cette petite robe tant que je rentre encore dedans donc qui seront publiées sur mon Instagram si ça vous intéresse. Pour revenir donc à la Prescription Lab, je la trouve vraiment très jolie ce mois-ci et ce type de format, mais qu'est-ce que c'est pratique ! On peut vraiment tout ranger, donc ça peut faire une boîte à bijoux, une boîte à maquillage, c'est super bien. En tout cas, elle sent vraiment le printemps, regardez-moi ces petits dessins là, c'est tout simplement magnifique. On dirait un petit jardin botanique où tout est paisible, enfin ça donne envie. Quand j'ouvre ma box, je retrouve tout d'abord ceci, alors j'ai l'impression que c'est une carte postale. Et à l'intérieur, je retrouve ceci, donc vous pouvez vous en servir tout à fait de carte postale, mais pas seulement, vous pouvez également l'encadrer, ça fait une bonne déco, comme celle que j'ai mis juste là, une petite image de My Little Box, parce que comme vous le savez, j'adore les dessins de Kanako, mais cette image-là est vraiment très jolie et elle reprend le design de la box, donc super sympa. Bien évidemment, c'est un petit plus, donc on ne va pas se plaindre. Ensuite, je pioche le prescripteur aux couleurs de la box, vraiment magnifique. On n'a pas dégéri ce mois-ci. Et le prescripteur, c'est tout simplement le magazine de la Prescription Lab. A l'intérieur, vous retrouvez donc le détail des produits que vous avez reçus, les conseils d'utilisation et vous avez également plein d'articles féminins, etc. Enfin, il est super, super bien. Moi, j'aime beaucoup le bouquiner tous les mois et vous avez un petit article sex care tous les mois pour un petit peu briser les tabous, donc c'est super sympa à feuilleter. Ensuite, je retrouve à l'intérieur de ma box un pochon comme ceci. Ce type de pochon, c'est toujours bien réutilisable. On en a toujours l'utilité pour des rangements. Et à l'intérieur, je retrouve tous mes produits. Et je m'étais fait spoiler sur un produit, le produit Prescription Lab. Et c'est d'ailleurs un produit make-up, donc je suis ravie. Parce que c'est rare qu'on retrouve quand même des produits make-up dans cette box. Et il s'agit de ce produit-ci. Il s'agit d'un blush, un blush crème. Alors, je vous avoue que je n'étais pas fan, enfin je ne suis pas fan des blushs crèmes. Mais depuis que j'ai reçu mon pinceau pâte de chien, le fameux que j'ai trouvé sur YesStyle, je vais l'utiliser parce que peut-être que du coup, ce sera beaucoup plus simple à appliquer. Et je pense que ça peut être vraiment joli. Et je crois qu'on avait trois teintes aléatoires qu'on pouvait recevoir dans cette box. Je suis en train de penser, d'ailleurs, j'ai peut-être le détail des couleurs des blushs dans mon magazine. Oui, tout à fait. Donc voici les trois teintes que vous pouviez recevoir. Donc un rosé dans les tons orangés. Un ton un petit peu plus terracotta. Rouge, je dirais. Et là, on a vraiment un ton cerise. Alors, je n'ai pas encore ouvert la box parce que j'ai reçu tout juste aujourd'hui. Donc on va regarder immédiatement ensemble quelle est ma teinte. Et donc moi, j'ai reçu la teinte cherry. Alors, c'est la plus foncée. Donc je ne comprends pas trop parce que je suis très très pâle quand même. On va lire ce qu'ils nous disent. Il y a peut-être une explication. La teinte cherry pour un look sophistiqué jusqu'au bout de la nuit. Voilà, c'est tout ce qu'ils nous disent. Donc, ce n'est pas forcément la teinte idéale, je pense, pour ma carnation. On va le swatcher parce que peut-être qu'en petite touche, ça peut être sympa. Et ce qui est bien, c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure. C'est qu'en fonction de votre visage, ils vous disent également comment appliquer votre blush. Et ça, je trouve ça génial. Je vais voir si je l'applique d'ailleurs de la bonne manière. Moi, je dirais que oui, clairement, j'ai le visage ovale. Et alors, il faudrait que je l'applique vraiment par touche ronde ici. Ce n'est pas du tout ce que je fais. Moi, c'est plutôt la technique du visage rond. Et ce blush, alors du coup, il donne quoi ? Un blush bonne mine, rendu naturel. 98% d'ingrédients d'origine naturelle. On a quand même un gros format. Le blush se présente comme ceci. Il s'intitule mon blush rose aux joues. Quand je l'ouvre à l'intérieur, j'ai une petite opercule. Donc ça, c'est très très bien qu'ils y aient pensé. Il n'y a pas d'odeur pour la teinte. Alors, ouais, peut-être un petit peu foncé. Mais je vais essayer de l'estomper. Ah, quoique, je suis hyper hyper surprise en l'estompant bien. Ah ouais, ça peut être super joli. Et ben finalement, vous voyez, je retire ce que j'ai dit. Et ce qui est bien, c'est qu'on reçoit des produits sur lesquels on ne se serait pas forcément retourné. Et je suis bien surprise parce que là, je pense que ça m'ira vraiment très bien. Vraiment bien dissipé par contre. Et là, je suis en train de me rendre compte que je me suis mis du blush juste ici. Mais bon, en tout cas, la texture, elle est hyper soyeuse. Elle se travaille très très bien. Ça accroche pas. Et ouais, c'est vrai que ça donne un effet naturel. C'est super joli. Ouais, ça s'estompe assez facilement. Donc très contente finalement de ma teinte et de ce premier produit. J'ai hâte de l'essayer avec mon pinceau pâte de chien. Ensuite, un produit et je suis tellement contente de le recevoir. C'est une de mes marques favorites. Mais quand je vous dis que j'adore cette marque, j'ai un amour inconditionnel pour la marque Apiccia. Vraiment, je l'adore. Et là, c'est une gelée nettoyante douceur visage miel et aloe vera. Et en plus de ça, je ne connais pas le produit. Donc je suis d'autant plus contente. Et tout ce qui est avec des odeurs de miel, mais moi, j'en raffole. Donc j'espère qu'il sent vraiment fort le miel. C'est 100% d'origine naturelle en plus de ça. Donc c'est vraiment très très bien pour cette marque. Et je peux pas m'empêcher. Je vais le tester de suite. On a une gelée tout à fait transparente. Ah, je retrouve pas trop l'odeur de miel. C'est dommage. Alors peut-être qu'avec justement de l'eau, je la sentirais mieux. Mais ravie de ce produit. Et en plus de ça, c'est des produits qui ont quand même un certain coût. Ils sont pas donnés. Donc trop contente. Ça va être mon produit préféré de cette box. Mais c'est sûr et certain. Ensuite, je pioche un autre produit. Et là, je vois deux teintes dans mon petit magazine. Il s'agit donc de la marque Dr Renault. C'est une marque que je connais assez peu. Mais qu'on commence à recevoir dans les box. Et c'est un bébé lèvre. Alors je connais pas du tout les bébés lèvres. La bébé crème, oui. Que j'utilise d'ailleurs de Herborian qui est génial. Et mélangé avec la CC Crème l'été, c'est une tuerie. Moi j'ai le rouge cerise. Et vous aviez le rose nude. Donc moi j'ai le rouge cerise. Donc on reste vraiment encore une fois dans le rouge pour ma part. Et donc, ils nous disent que ces baumes à lèvres 2.0 mettent à l'honneur l'huile d'abricot bio pour prendre soin de vos lèvres et les colorer subtilement. Leur formule 100% d'origine naturelle nourrit et revitalise les lèvres en manque d'hydratation. On craque pour leur texture hyper crémeuse qui soulage immédiatement les lèvres sèches et apporte un confort durable. Génial. Franchement, il tombe à pique. J'ai envie de vous dire, son huile d'abricot bio adoucit et régénère. Son huile d'amande douce, riche en céramide nourrit et maintient le niveau d'hydratation. Son huile de coco bio, riche en acide oléique qui apporte confort et souplesse. Et pour finir, sa provitamine B5 micro-cicatrisante agit sur la réparation des capillaires sanguins endommagés. Donc génial. On va le tester de suite parce que franchement, j'ai qu'une envie, c'est le tester. Au niveau de l'embout, il se présente comme ceci. C'est un embout en plastique. Et écoutez, c'est plutôt très joli. Alors après, vous pouvez le moduler selon l'intensité. Mais c'est juste là, regardez. C'est très joli. Non, aucune odeur. Mais ravi. C'est super joli. Donc en plus de ça, avec le petit blush, ça donne vraiment un effet bonne mine, je trouve. Dites-moi ce que vous en pensez. Mais je suis très contente de l'avoir reçu. Et ça va être une découverte, une bébé crème pour les lèvres. Waouh, génial, trop contente. C'est pas fini, j'ai encore deux produits. Figurez-vous, là un produit, alors c'était je pense le produit aléatoire. Donc moi, comment vous dire que je suis dégoûtée de l'avoir reçu. C'est un produit de la marque Vita Liberata. Le Fabulous en format de 50 ml. Donc très très beau format. Et je vous dis dégoûtée, pourquoi ? Parce que c'est une lotion autobronzante progressive à l'huile de Maroula. Donc moi, je n'utilise pas du tout les autobronzants. J'ai eu, on va dire, une mauvaise expérience. Où j'avais utilisé sur le front des huiles, vous savez, une huile autobronzante. Et en fait, de là, je sais pas si c'est un rapport ou pas. Mais du coup, je psychote maintenant. J'ai eu un masque de grossesse qui est apparu et qui est resté quand même deux ans. Là, il commence tout juste à partir. Voilà, donc je suis un petit peu fébrile. Et en plus de ça, comme je suis enceinte d'un peu plus de trois mois, je ne sais même pas si j'ai le droit de l'utiliser. Mais je préfère pas prendre de risques. J'ai trop peur de finir zébrée, orangée ou d'avoir des problèmes de peau. Que ça fasse du mal au bébé. Donc ça, malheureusement, ce sera donné ou vendu. Dites-moi ce que vous, vous avez reçu en lieu et place de ce produit-ci. Mais déçu pour ma part. Ensuite, un autre produit pour finir. Là, je pense que c'est un produit aléatoire également. Et je suis dégoûtée parce que c'est un solide. Je n'aime pas les solides quand il s'agit des shampoings. Et c'est un shampoing ! Bonne surprise ! C'est de la marque Les Panacé Paris. On a un tout petit, petit, petit format en plus de ça. On a 25 grammes. Donc vous pouvez le voir par rapport à la taille de ma tête et la taille de ma main. Il sent vraiment ultra bon. Hum, il sent tellement bon. Ah ouais, il sent terriblement bon. Donc shampoing à l'ombre des cyprès, enrichi en huiles essentielles bio de cyprès. Voilà, voilà ! Je vais vous montrer quand même comment se présente le produit. Il se présente comme ceci. C'est tout mignon, hein, floqué avec la marque. Il sent très bon, mais c'est pas pour moi. Et voici donc pour la présentation de la Prescription Lab du mois d'avril. C'est dommage, ça a commencé très très bien. Donc deux produits sur quatre qui me plaisent, même trois. Oui, trois, j'en ai oublié un, donc ça va. Par contre, ces deux produits-là, c'est pas possible, c'est pas pour moi. N'hésitez pas à me dire quelle version vous avez reçue. Et nous, on se retrouve très très vite, promis, pour de prochaines vidéos. Et surtout en attendant, prenez bien soin de vous. Bye bye !